Je m'appelle Jean-François Hardy, j'ai 30 ans, je vis à Paris et j'ai été pendant deux ans plume au cabinet de la ministre de la transition écologique. La riposte c'est l'histoire de notre monde désagrégé par la crise écologique et dans ce monde là on va suivre Jonas, le personnage principal. Il est infirmier à domicile, il a prévu dans quelques jours, quelques semaines de partir, de fuir vers le nord de l'Europe pour trouver un climat plus doux. Mais évidemment dans ce départ il va être confronté à la fois aux murmures d'un processus révolutionnaire qui est en train de se mettre en place en France et bien entendu aux souvenirs du temps d'avant, aux traces et à ses histoires familiales et amoureuses. C'est un récit qui anticipe beaucoup sur le monde de demain, il suffit d'ouvrir les journaux ou les rapports d'experts notamment du GIEC pour voir les prévisions qui sont chaque année de plus en plus pessimistes sur l'état de la planète et donc évidemment il s'appuie en grande partie sur cette trajectoire qui est la nôtre aujourd'hui en tant qu'espèce, en tant que société et civilisation. Ce que j'aimerais avec ce texte c'est que le lecteur se pose la même question que Jonas au fond. Est-ce qu'on se bat ? Est-ce qu'on riposte ? Ou est-ce qu'on ne fait rien et on se contente de rester assis et attendre l'extinction ?